Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes réalisations du mois de septembre. La première réalisation que j'ai faite, c'est comme d'habitude cette année, une paire de chaussettes. Ce sont les Cindy's Choice de Isabelle Kramer. Je vous en parlais dans le dernier podcast, celui du mois d'août. Les voilà. Alors, il faut juste que je rentre un peu les fils, mais sinon elles sont complètement finies. Elles sont absolument immenses et très très larges également. C'est vraiment des chaussettes pour la montagne. Elles se présentent comme ça dans le livre. C'est les numéros 49. Et il y a un jeu de jacquard en fait, au niveau juste en dessous des côtes. Et ensuite, une pointe contrastante. Donc, c'est un modèle de patron qui se commence par les côtes pour descendre vers la pointe. Et il y a un talon en rang raccourci. J'ai utilisé donc mes laines du club Laine of Fronts de Arco Iris Yarns. Donc, le coloris principal qui est le orange, noir, marron, blanc. C'est la teinte Dracarys. Et le coloris de la pointe et celui avec lequel j'ai fait le jacquard, c'est le coloris d'Otraki. Donc, c'est la dernière et l'avant-ternière box qu'on a reçue à ce jour, donc à la fin du mois de septembre. Je suis super, super contente du résultat. Alors, cependant, je dois avouer que mon choix de laine n'était pas le meilleur choix de laine si je voulais que le jacquard ressorte pour le mieux. Parce que comme ce sont des laines assez bariolées, en fait, c'est très abstrait. Moi, mon jacquard, il est ultra abstrait, alors que sur la photo, donc, des chaussettes de Isabelle, c'est absolument pas abstrait. On le voit très, 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 très bien. Donc, voilà, c'est juste à noter que si vous voulez reproduire la même chose que le patron, ne faites pas comme moi. Cependant, moi, je suis super contente de mon choix parce que ça représente le meilleur couple, d'après moi, de la série de livres et la série télévisée. Donc, je suis super, très, très contente. Et également, comme j'avais peur, et j'avais bien fait d'avoir peur parce qu'il m'en reste, je crois, 2 grammes, de ne pas avoir assez du coloris principal. Au lieu de commencer la pointe à peu près à ce niveau-là, comme sur ce qui est recommandé par le patron, je l'ai commencé un peu avant et j'ai fait les deux côtés parés. D'ailleurs, j'ai dû défaire un petit peu une des deux pour le recommencer parce que je n'avais pas pris assez de disposition pour avoir assez de laine. Mais ma foi, ça a plutôt bien réussi. Pour la réalisation de ces chaussettes-là, on utilise des aiguilles du 3,75 mm. Et d'ailleurs, j'utilise mes nouveaux bloqueurs à chaussettes qui sont de la marque O'Pri et qui viennent du magasin Les Tricoteurs Volants. Donc, je suis super contente. Ils sont trop, trop beaux ces bloqueurs à chaussettes. Et c'est exactement ce que je vous expliquais. que quand on a des très longues paires, le fait d'avoir un petit ruban qui tient le bloqueur au lieu que ce soit un crochet permet d'allonger le bloqueur de quelques centimètres et c'est non négligeable. Je ne sais pas s'il existe des bloqueurs très très longs, mais ça m'intéresserait, si vous en connaissez, de me les conseiller. Donc, ça, c'est pour la première paire. J'ai beaucoup aimé le patron et comme c'était une épaisseur de fil Deka, c'était très rapide à réaliser. Donc, c'était assez cool également pour ça. Ensuite, la paire de chaussettes que j'ai réalisée est celle-ci. Donc, c'est la Lucerna de Fabienne Gassman qui est comme ceci. Voilà, absolument rien à voir avec les chaussettes que je viens de vous présenter. C'est la numéro 18 du livre 52 Weeks of Socks. Elle se présente comme ceci. Voilà. Et c'est une chaussette qui a la particularité de mélanger un fil de Maine nylon et un fil de Moher. Donc, c'est mes premières chaussettes qui contiennent du Moher. Je ne les ai pas encore portées. Et là, elles viennent tout juste d'être finies de bloquer ce soir. Mais j'ai super hâte de tester parce que ça a l'air hyper agréable. Rien que quand j'étais en train de les tricoter, je me disais que ça allait être super sympa. Donc, pour la réalisation de ces chaussettes, on utilise des aiguilles du 2,75 mm. C'est une construction où on commence, encore une fois, par le haut des côtes et on descend jusqu'à la pointe. C'est une construction de talons avec un gousset et un talon œil de perderie. On utilise un montage que je n'avais jamais encore utilisé qui s'appelle le Nobby Estonian Cast On et qui forme un peu des vaguelettes. Alors, voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est super joli. J'ai très, très hâte de les porter. Et la laine que j'ai utilisée, c'est assez particulier puisque c'est la laine la bien-aimée. Donc, pour le Merino Super Socks et le Moher. Donc, le Merino que j'ai utilisé, c'est la teinte Mononoke qui se présente comme ça. Il m'en reste vraiment beaucoup. Donc, ça, ça veut dire deuxième paire sur 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 avec cette laine-là. Et le Moher que j'ai utilisé, c'est le Evergreen Forest. Donc, ça fait partie de la collection de la bien-aimée inspirée des films Kibli. Et ces deux coloris-là en particulier, c'est la princesse Mononoke. Il me reste plus de 60 grammes pour cette pelote-là et une quarantaine de grammes pour celle-ci. Donc, vraiment largement de quoi refaire des projets avec. Ce qui est toujours appréciable parce que ça veut dire que j'ai encore l'opportunité d'utiliser de la laine et de maximiser mon investissement. J'ai beaucoup aimé réaliser ce patron. Tricoté avec du Moher, je ne l'ai fait que quelques fois. Donc, c'était assez intéressant et les chaussettes, je ne l'ai jamais fait. J'espère qu'on voit bien. Je vais peut-être en mettre une sur ma main juste pour que vous voyez. En fait, il y a comme... Je trouve que ça inspire un peu des stalactites qui descendent comme ça. Et donc, il y a la même chose qui est, on va dire, symétrique par rapport au milieu du pied, entre la pointe et la tige. Donc, voilà. Et je trouve, parce que je n'étais vraiment pas sûre de mon association de couleurs, je me disais, oulala, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre deux couleurs qui n'ont rien à voir ensemble pour mélanger du Moher avec du fingering. Et en fait, bon, après, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Moi, je trouve que ça fait super joli parce que comme, évidemment, c'est la même collection inspirée du même film, il y a des petites taches de verre dans mon fingering qui se recoupent très bien avec mon Moher. Et du coup, je suis plutôt contente du résultat. Ce ne sont pas des couleurs que j'ai l'habitude, mais en tout cas, ravie de ce que ça a donné. Donc, ça, c'est les deux seuls produits vraiment terminés que j'ai fait ce mois-ci. Mais j'ai pas mal d'encours à vous présenter. Donc, déjà, j'ai commencé à faire une cagoule pour mon cousin. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de la filature du Val Godema. C'est un modèle de cagoule où je vous mettrai le nom dans la description de la vidéo car le nom du patron ne me revient pas, mais c'est un patron gratuit, donc c'est plutôt sympa. Donc, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est une cagoule qui remonte jusqu'aux yeux et ensuite, juste au-dessus des yeux et en haut de la tête, je veux refaire le sigle de l'OM. Donc, voilà, c'est ce qui m'a été demandé. C'est donc une commande de ma tante pour mon cousin. Et j'utilise la laine, donc, zybelin ou zybeline de la filature du Val Godema que j'avais acheté sur place. Donc, j'utilise ces deux coloris-là, le naturel et le bleu clair. Mais en fait, il ne me reste plus que ça de naturel et j'ai même pas arrivé en dessous des yeux. Donc, il va falloir que je passe une commande à la filature pour continuer ce projet-là. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté quand j'ai vu que je ne m'en avais vraiment plus beaucoup. Et après, il me restera tout ce bleu. Donc, le bleu, il va m'en rester beaucoup. J'ai décidé, j'ai pris une liberté créative de faire une petite bordure en bas en bleu ciel. Je me disais que ça pourrait être sympa. Et en plus de ça, parce que souvent, vraiment le bord des tricots avec la friction, ça peut un peu se tâcher. Et c'est dur à le faire lever. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. Et en plus de ça, si ça ne plaît pas à mon cousin, il pourra toujours faire des revers. Parce que c'est une cagoule convertible. C'est-à-dire qu'on peut, en faisant plusieurs revers, la transformer en bonnet. Donc, c'est plutôt sympa. Mais on m'a également demandé de faire une crête amovible à la cagoule avec ce bleu. Donc, on va voir comment je vais réussir à me dépatouiller avec ça. Affaire à suivre, ce n'est pas trop ma priorité pour le moment. Ensuite, j'ai commencé deux projets. Il y en a un qui est relativement terminé et l'autre qui ne l'est pas du tout. Alors, en fait, on a voulu me surprendre. Ma meilleure amie ne voulait pas me dire où est-ce qu'on allait. Et au dernier moment, elle m'a dit qu'on allait à l'exposition Harry Potter. Que j'avais très, très, très envie de faire. Qui se passait Porte de Versailles. Et du coup, étant donné que j'ai donc mon super livre La magie du tricot de Tannis Gray. Qui est donc le deuxième volume des tricots officiels inspirés par Harry Potter. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve un patron dans le livre Pour pouvoir me tricoter quelque chose pour l'occasion. Mais évidemment, je l'ai su le jeudi soir et on y allait le dimanche. Donc, j'étais très, très, très serrée par le temps. Et je n'avais clairement pas le temps d'aller acheter quelque chose. Donc, j'ai dû prendre dans mon stash. Et c'est là qu'on est plutôt content d'avoir un stash conséquent de laine. Donc, ce que j'avais commencé à vouloir réaliser, c'était le snood des Orcrux. Donc, qui se présente comme ça. C'est un snood qui se tricote en rond. Et qui a donc une double épaisseur. Et qui en plus s'entoure deux fois autour de la nette. Donc, comment vous dire que c'est quelque chose d'assez long à réaliser. Je vous montre également la photo du snood porté. Pour que vous voyez à quel point il est très, très joli. Alors, ça, ce n'est pas trop mes couleurs. Mais ce que j'avais décidé, donc, c'est évidemment des couleurs que j'ai trouvées dans mon stash. C'est d'utiliser mon fade que j'ai acheté l'année dernière à Arco Iris. Le fade ombrage. Et également des pelotes que j'avais dans mon stash. À la base, pour tricoter un gilet à ma grand-mère. Mais je pense que j'en aurais assez de toute manière. Pour l'instant, ce projet-là est en pause. Donc, je pourrais toujours en recommander quand je voudrais le finir. Et donc, c'est la laine d'Ousseline. Donc, 50% Merinos Down, 50% Polyamide. 40 grammes, 160 mètres en coloris turquoise. Donc, de la pilature du Val Godemar. Et donc, mon fade ombrage. Là, c'est très, très emmêlé dans mon sac à projet. Ce que je remarque maintenant. Donc, il se présente comme ça. C'est toutes les couleurs qui sont là. Et donc, c'est un fade. Donc, ça va du plus foncé au plus clair. Voilà. J'en ai un peu partout là de la laine. Mais en gros, ça fait ça. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire mon châle. Enfin, mon snood des Horcrux. Donc, il n'est absolument pas bloqué. En plus, je ne suis pas du tout une experte du jacquard. Donc, je vais vous le montrer tant bien que mal. Et en fait, le vendredi soir, je me suis dit. Oh là là, mais là, je ne vais jamais l'avoir fini d'ici dimanche. Ça va me pourrir le week-end. Ça va me stresser et tout. J'abandonne. Donc, j'abandonne. Ça ne veut pas dire que je décricote. Ça veut dire que je le laisse pour un moment où je serai plus sereine de le faire. Je trouve que l'association des couleurs est plutôt sympa. Ça me fait un peu penser à des couleurs potentiellement Luna porterées. J'ai fait un montage provisionnel au crochet. Et donc, le seul Horcrux que j'ai fait, j'espère que vous pouvez le reconnaître, c'est le livre qui se trouve dans le deuxième film. Donc, le journal de Tom, j'ai du sort. Et ma foi, je suis plutôt contente. Il rend très bien. C'est juste que voilà, j'étais trop 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 prise par le temps. Et donc, également, ce que j'avais l'intention de faire, c'est qu'on a là sur le livre deux couleurs principales. Donc, on a un jaune et un violet. En réalité, il y a beaucoup plus de couleurs qui sont utilisées. Il y a la couleur principale et cinq couleurs auxiliaires. Donc, c'est exactement comme ce que j'ai fait. Mais au lieu d'avoir deux teintes de couleurs très distinctes, comme couleur auxiliaire, c'est-à-dire le jaune et le violet, moi, je ne vais avoir que des teintes de rose. Donc, je vais par exemple remplacer le jaune par le rose le plus clair et le violet par le rose le plus sombre. Donc, voilà, je suis super emballée. En plus, c'est une base de arco-iris avec des jolies petites paillettes argentées. Et donc, voilà, je pense que ce sera un très très beau projet une fois qu'il sera fini, mais à réaliser en détente et ne pas se stresser pour faire ça. C'est un patron de la créatrice Jay-Z Oster-Miller. Et j'ai juste une petite remarque à faire sur ce patron. Et peut-être que c'est tout le livre. Pour l'instant, je n'ai réalisé que deux patrons et même pas terminé. Ce n'est pas toujours extrêmement bien traduit. Alors, celui-là encore, ça va. Mais le prochain que je vais vous présenter, il y a des petites coquilles dans le livre. On en reparle tout de suite quand je vous présente le deuxième projet. Donc, pour vous faire un peu l'historique, une fois que je me suis rendu compte que ce projet-là, ce ne serait pas possible dans le temps imparti, le vendredi soir, donc après 24 heures de tricot, on va dire dans le vide, puisque je n'ai pas gardé ce projet-là pour faire l'exposition, j'ai décidé de faire un autre snood. Donc, le snood du Château de Poulard de Cassandra Cruikshank qui se présente comme ça, qui est vraiment super, super beau également. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé par celui-là, honnêtement. Je pense que j'étais tellement excitée de faire cette exposition que mon cerveau ne marchait pas forcément bien. Et donc, c'est un snood, coulisse tricote en circulaire. On fait des cotes en deux couleurs, ce que je n'avais encore jamais fait. Donc, j'étais super contente. Ce n'est absolument pas compliqué. Il faut juste changer de couleur, mais je n'avais jamais fait pour une raison X. Ensuite, on fait... En fait, en tout, il y a 4 grilles de jacquard. Et en plus de ça, après, des petites lignes, en fait, pour séparer les grilles. Et donc là, si vous regardez mon snood, déjà, il n'est pas vraiment bloqué parce que je n'ai pas eu le temps de vraiment bien le faire avant l'expo. Mais vous remarquerez que mon château de Poudla, il lui manque le haut des tours. Alors, est-ce que je vous montre ? Voilà, il lui manque le haut des tours. Parce qu'en fait, sur la grille, il y a une partie qui est faite complètement en jacquard et une partie qui est faite en points de maille, donc brodées par-dessus, ce qui a déjà été tricoté précédemment. Alors ça, je ne l'ai jamais fait et de toute manière, je n'avais absolument pas le temps. Donc, j'ai juste... J'ai juste laissé, en fait, vide le ciel, on va dire, de mon château de Poudlard. Bon, ça ne choque pas énormément. De toute façon, quand je le portais, il était tellement mal bloqué qu'il s'entourait beaucoup. Comme vous voyez là, en fait, il roule sur les mêmes comme c'est du jersey. Une fois qu'il y aura les côtes aussi en haut, ça ira beaucoup mieux. Donc, quand je le reprendrai, en fait, il faudra que je défasse le rang de fermeture des mailles et ensuite, il me restera une grille, une frise, une grille, une frise et les côtes à faire. Donc, voilà, il me reste quand même encore pas mal mais il était d'une taille acceptable pour que je puisse le porter sans que ça fasse ridicule lors de l'exposition. Et j'ai passé un très, très bon moment à l'exposition. Donc, je pense que c'était partiellement grâce à ça. J'ai utilisé donc également deux laines issues d'un autre fade de Arcoiris. C'est le fade Buck. Et les couleurs, donc la couleur, on va dire, principale qui est celle-là, c'est Butterbeer. Et je trouve cette couleur absolument, mais, splendide. Et la couleur, donc, de mon jacquard, c'est Buck numéro 2. Donc, il fait partie du fade. J'ai essayé de trouver des couleurs qui ressortaient le mieux l'une contre l'autre, bien que faire un jacquard avec un fade. Je ne sais pas si c'est toujours la plus brillante des idées, mais là, je trouve qu'il ressort quand même assez bien mon motif. Donc, je suis plutôt contente. Et contente aussi de m'avancer de plus en plus dans le jacquard parce que ce n'était pas une technique dans laquelle je suis très, très expérimentée pour le moment. Et donc, oui, je vous parlais en fait des problèmes de traduction. Alors, ce n'est rien de grave si on a un esprit très logique. Mais parfois, quand on ne veut pas trop réfléchir et qu'on suit vraiment le patron à la lettre. Par exemple, donc, couleur principale, c'est CP. Et en anglais, c'est MC. Et en fait, donc, on vous parle tout le temps de CP, de CP, de CP et de CC, couleur contrastante. Donc ça, de toute manière, en anglais, c'est Contrasting Color. Donc, c'est également les mêmes initiales. Tout d'un coup, au septième tour, on vous parle de MC. MC, qu'est-ce que c'est ? C'est Main Color, couleur principale. C'est des choses qui sont assez logiques, mais quand même, je l'ai relevé parce que je trouve que ça témoigne d'un petit manque de qualité même si les erreurs, ça arrive à tout le monde. Donc, ce n'est pas non plus bien grave. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui se laisseraient vraiment très déstabilisés par le fait qu'on ait un MC qui sorte de nulle part. Mais c'est à noter quand même. Et ensuite, donc, un autre encours que j'ai à vous montrer, c'est qu'évidemment, il fallait que je monte un projet Harry Potter à tricoter pendant l'exposition. Donc, j'ai décidé de monter une paire de chaussettes suivante de mon livre 52 Weeks of Socks avec ma laine Wizard Whiz. Donc, ça fait partie d'un kit de chaussettes. Il y a également un violet très sombre qui va avec. Donc, le colorier Wizard Whiz, magnifique. C'est des teintes d'orange, de jaune et de violet PAM. Tricoter. Bon, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose, mais ça donne ça. Et donc, pour utiliser cette laine, je cherchais vraiment un patron qui la mette à l'honneur. Et j'ai trouvé le numéro 27 de mon livre qui s'appelle Alvar. Et qui se présente comme ça. Qui est de la créatrice Fiona Alice. J'ai vu en fait sur la photo qu'une laine teinte à la main est utilisée. Et donc, je me suis dit que ce serait absolument parfait pour le projet que j'avais en tête. Donc, ça, c'est juste que j'ai tricoté pendant l'exposition. Sinon, je n'ai pas retricoté depuis. Par contre, j'ai une petite interrogation parce que je trouve... Donc, ça, c'est la partie des doigts de pied. mais je trouve que c'est hyper large parce qu'en fait, on vous fait monter 17 mailles de chaque côté pendant votre montage de Judy's Magic Caston. Et du coup, ça vous fait mettre un pied qui est ultra large dès le début. Donc, je pense qu'après, en faisant une chaussette plus courte et en étirant, en fait... Vous savez, quand on tire comme ça sur un tricot, il se rétrécit dans le sens de la largeur et il augmente dans le sens de la longueur. Mais quand même, c'est assez curieux. J'ai relu plusieurs fois le patron. Je sais que je ne me suis pas trompée. Peut-être que comme je ne tricote pas des égentillons, je n'ai vraiment pas du tout la même tension que cette personne, mais quand même, 17 mailles de démarrage, je n'ai jamais vu... Donc, en tout 35, je n'ai jamais vu ça sur les autres patrons du livre. Donc voilà, je me pose quelques questions quand même. Et donc, mon plan, c'est de faire la couleur principale de la chaussette en Wizard Whiz et les rayures avec cette petite pelote-là qui va parfaitement avec puisque c'est un kit de chaussette. Je pense qu'elle est assez contrastante avec le violet. Je croise les doigts, on verra bien. Mais bon, même si ce n'est pas le cas, ça fera juste que mes rayures seront un peu moins définies. Ce sont des rayures qui sont tricotées avec des mini pelotes. Donc, je vais avoir 40 mini pelotes accrochées. 40, c'est un chiffre au hasard. Je n'ai pas vu combien il en fallait. tellement accrochées à mon tricot. Donc, pas super pratique parce que moi, j'aime bien tricoter mes chaussettes en promenant mon chien ou en voyage, etc. Mais bon, ma foi, ce sera une fun expérience et ce n'est qu'une seule paire de chaussettes du livre. Donc, j'ai hâte de voir. Et en plus, c'est une des premières paires, c'est un des premiers patrons en fait que j'ai repéré et que j'ai trouvé vraiment splendide dans le livre. Donc, j'ai hâte d'enfin le réaliser. Il me fait de l'œil depuis longtemps. Et enfin, la dernière chaussette que j'ai en cours parce que celle-là, vraiment, je ne l'ai faite que pendant l'expo Harry Potter. C'est la chaussette snippet de Helen Stewart. Donc, voilà où j'en suis. Ça, c'est la première et ensuite, j'ai la deuxième qui est là parce que je les tricote une après l'autre mais étape par étape. Donc, voilà à quoi elles ressemblent. Donc, mon plan, c'était de faire toute la tige en jaune avec la jowl et ensuite de faire le pied en rayure comme vous voyez ici avec une nouvelle pelote de ma collection qui est I Smell Snow du Brie des aiguilles que vous m'avez vu acheter dans ma vidéo sur le shopping dans Paris. Et donc, voilà à quoi ressemble I Smell Snow. Je suis super contente de l'utiliser. C'est donc des rayures bleu marine, bleu clair et blanc avec des speckles un petit peu. On verra mieux une fois que je les aurai finis. Là, j'ai vraiment fait une répétition de rayures même pas. Et donc, voilà c'est un patron en fait qui est très très joli qui commence par les côtes ensuite on descend on fait un talon alors c'est pas un talon œil de perdrie c'est un talon où on glisse juste une maille mais ça fait un peu un effet côte un gousset et ensuite on tricote jusqu'à la pointe. Donc voilà plutôt contente de mon association de couleurs je trouve que c'est quelque chose d'assez différent là je vais en être je vais en être au moment où il faut que je change les rayures donc voilà et pour cette paire de chaussettes on utilise des aiguilles de 2,25 mm ensuite je suis partie en Italie ce mois-ci et qui dit destination vacances dit projet de tapisserie donc voilà ce que j'ai réalisé hop voilà ma petite tapisserie j'ai fait je pense tout le dessin et il ne me reste que le remplissage à faire il faudra quand même que je check quand je la reprendrai c'est la vitamine C de We Are Metters donc c'est un kit de tapisserie qui se présente comme ça on a tout ce qu'il faut à l'intérieur et donc je suis super contente je trouve que le modèle est très bien et justement en Italie on a vu plein d'orangers et plein d'oranges sur des étals type un peu marché donc représente parfaitement bien comme on était dans le sud et donc voilà ça me fera un super souvenir je ne l'ai évidemment loin d'être terminé et alors j'ai quelques acquisitions à vous présenter ce mois-ci dans un sac que ma grand-mère m'a très gentiment offert alors dites-moi si vous connaissez Berger du Nord parce que donc ma grand-mère a dit à ma mère qu'elle achetait de la laine à cette marque mais en cherchant sur internet je n'ai pas vraiment trouvé exactement ce que c'est et comment on pourrait en racheter maintenant et tout donc dites-moi si vous connaissez les Bergers du Nord et donc c'est trois pelotes qui viennent du chat qui tricote deux que j'avais commandé donc les voilà c'est la base Figaro donc 70% Merino 20% Yak 10% Nilo 400 m 100 g donc c'est du fingering évidemment c'est pour réaliser encore des chaussettes ce sera la première fois que je tricoterai du Yak donc je suis super excitée j'ai la couleur rubis et la couleur pan et c'est des coloris de chaussettes qui ont été élaborés en collaboration avec les deux tricoteuses qui font le compte tricoter ses chaussettes et qui ont également un livre qui est tricoter ses chaussettes toutes les techniques etc je n'ai pas malheureusement ce livre mais du coup le chat qui tricote fournit les laines à destination d'un cal qui commence je crois le 1er octobre à l'occasion de Octobre Rose donc il n'est pas encore trop tard pour participer si ça vous intéresse il y a donc le patron qui est sur Ravelry et la laine à chaussettes vous pouvez utiliser n'importe quelle laine mais aussi celle du chat qui tricote et je sais qu'il y a 1 euro par écheveau acheté au chat qui tricote qui est reversé à une association donc pour la lutte contre le cancer du sein il y a également une opération avec le patron pour le cal mais ça je ne suis pas 100% au fait parce que je ne vais pas participer comme je tricote déjà énormément de chaussettes et c'est un mystérique ça veut dire que je crois que toutes les semaines on reçoit un indice donc c'est vachement sympa comme concept même si je ne vais pas participer et donc moi je vais utiliser ces deux écheveaux pour faire une paire de chaussettes en jacquard qui est la Hollingbourne de Charlotte Stone et qui se présente comme ça sur le livre c'est la numéro 30 et je n'ai pas encore décidé si je veux cette couleur là ou cette couleur là d'être ma principale je penche un peu sur celle là mais je risque de changer d'avis d'ici le moment de commencer en tout cas je suis très 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 excitée à l'idée de faire un patron de Charlotte Stone parce que c'est la designer derrière un livre qui s'appelle Charming Colorwork Socks et qui fait des chaussettes en jacquard absolument renversantes avec des avocats des poules des citrouilles des aliens enfin vraiment des motifs je suis sûre que vous avez déjà vu ces chaussettes sur Instagram parce qu'elles sont vraiment tellement jolies que tout le monde les photographie mais du coup ça me donne l'occasion de tester ses patrons et potentiellement de m'acheter le livre parce qu'il me donne vraiment trop 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 envie donc voilà et donc ça c'était des chevaux que j'avais commandé et que je retire là-bas enfin j'ai envoyé ma maman retirer là-bas pour éviter de payer les frais de port parce qu'on préfère acheter de la laine que des livraisons et ma maman a très 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 gentiment choisi avec Camille la propriétaire du magasin ce coloris également à m'offrir pour moi juste parce que c'est la meilleure des mamans et donc c'est la base Félicette que j'ai déjà tricoté 75% Mérinose 20% Nylon 5% Stelina et c'est 400m pour 100g donc encore du fingering à chaussettes le coloris c'est Praline et c'est un magnifique mélange de blanc de rose et il y a un peu de speckles rose foncée voilà absolument magnifique avec des paillettes argent donc merci beaucoup ma petite maman je sais que c'est toujours une des premières à regarder mes vidéos en plus voilà j'ai eu une grande chance et donc très hâte de faire encore une paire de chaussettes avec ce coloris je sais qu'elles ont eu beaucoup de mal à trouver une laine que je n'avais pas déjà du chat qui tricote mais que Camille a très très bien conseillé ma maman puisque je n'avais pas celle-là et que évidemment ce sont mes couleurs donc je suis absolument ravie ensuite il faut comme toujours que je vous montre mon petit serpent de lecture je n'ai pas beaucoup lu ce mois-ci j'ai lu The Picture House by the Sea qui est un livre un peu d'été de Holly Upburn et c'était donc une histoire d'amour donc je l'ai remplacé sur mon serpent par du rose clair juste là et ensuite j'ai lu le troisième volume de la BD L'Or Olympus juste ici qui est également une romance donc mon serpent de lecture a gagné deux rayures deux roses claires ce mois-ci voilà c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce mois-ci j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite un très bon tricot bye bye